Oui, ça module, ça module. Et ce matin, je découvre que je n'ai pas de cuillère et meurs. Oui, bon, juste ça. Alors, on va... Hier soir, si j'entends parler, là, hier soir, justement, j'ai entendu les grues passer. Vu la période, il est temps. Et il doit faire frais, là-haut, pour voler. Alors, il m'a appuyé sur la chambre d'écho, juste avant, il était en train d'envoyer... Il y en a un, là, qui était en train d'envoyer le bonjour à tout le monde, avec une chambre d'écho bien poussée. Il y a aussi, là. il est il est 8 heures bancaire bon je suis loin de bordeaux encore plus loin de 2 peut-être que j'aurai la chance d'avoir de lui 33 tout à l'heure peut-être même billy de 4 ah il fait froid dehors c'est vrai les lèvres en dessous réagissent sur la musique que j'ai derrière moi je vais vous montrer mon regard est communicé enpruntée elle est très très fatiguée il faut qu'on ne va pas en train d'en apporter ce qui se pose si cette surface est correct, il faut l'arrêter ici qu'on y a des gens qui peuvent être ouf ils ne veulent pas vouloir faire des sous-mêmes ils ne veulent pas parler de la nature de l' molecular prédiculture Alors que les portes sont pas urs pas urs Il n'y a pas de l'église. C'est un peu plus de l'église. À ce moment-là, c'est un peu de l'église. Il faut l'église. Il faut rouler. Il y a un petit peu de l'église. Il faut l'église. Il faut le réglise. Il faut l'église. Il faut l'église. Il faut l'église. Il faut l'église. Il faut l'élané. 1 En tout cas, de mon côté, là, il n'y a que que j'arrive à entendre. Soit ils sont pour les autres, soit ils sont trop loin de moi, il y a des chances. Ou soit je suis passé entre deux reprises de micro. Des fois, je vais passer deux, trois, quatre fois sur un canal, cinquième fois, ok, il y a quelqu'un. On entend un bruit derrière, là. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de stations qui parlent en même temps. Ouais, on le sent, là, derrière. Ça fait un goût, il y a de la surmodule dans le nointain, derrière. Ça fait un goût, il y a de la surmodule, il y a de la surmodule, il y a de la surmodule. Alors, 8h50. Ça fait un goût, c'est un goût, c'est un goût, c'est un goût. Ah ! Quelque chose par là ! Entendez la bip ! Alors, là, c'est grand, grand ! Vous voyez, alors que tout à l'heure, quand j'ai fait que je suis passé sur les cadeaux, qu'est-ce que c'est ? Eh, c'est les pays de l'Est ? Il y a de propague ou il n'y a pas de propague ? Là, j'y comprends rien, sur le coup. Voir cette passage sur la région. Oui, mais comment ? En véhicule ou avec la propague ? Ouais, là, c'est plus clair, le pays de l'Est. Là, j'ai l'impression qu'on a deux lues. Je ne sais pas. Attention, deux lues, 33 pour Dendy, 33 qui t'appelle. Allez, 73, 51, de la part de Dendy, 33, du côté de Saint-Emilio-Castillon, la bataille. C'est très, très QRP, là, de mon côté. La station, si vous êtes du côté de Bordeaux, alors, effectivement, il y a 50 km facile. Oui, du monde, du monde. Oh, ça module, ça module, ça module. Allez, station avec le Roger Beat multibip, S13, 51, de Dendy, 33, et bonne journée. Allez, j'ai entendu quelqu'un, là, qui est passé juste un peu au-dessus, là, du petit QRM que j'ai de mon côté. Et ce soit 13, 51, Dendy, 33. C'est bon. ... Attention, Jean-Michel, Télécoutar. Ah oui. Ah oui. ... ... ... Et 73, 51, 14 km 33, 14, de 33 km 33, 01, dandy 33, sur Sainte-Colombe, à côté de question la bataille. Eh bien quoi, j'ai fait fuir à tout le monde ? Ah, je suis trois coups. Ah si, ça m'a dit un peu, mais... Ouais. Je suis trop loin. Je peux pas déplacer la maison. Je jure, eh bien, cet après-midi sur la route, vu que j'embauche aujourd'hui à 17h30 sur Mérignac. Ça va bien que je parte deux heures avant, quoi. Ah, c'est trop QRP, là, pour moi. Et j'ai pas l'impression qu'ils m'ont entendu, hein. Ça, ça doit être parce que... Bah, il suffit qu'il y ait, de leur côté, du QRM, et c'est mort. Oh, c'est boustache. 19h30. Ah, faut vraiment fouiller dans tous les recoins, hein. Oh, ça commence à faire beaucoup, de stations, ça. Enfin, entre guillemets, à su trois coups. Voyons un peu. Si ça dit quelque chose, là. Ah, c'est trop, ça. Là, ça coupe. Ah, c'est quelqu'un qui fait des essais. Ça commence à chatouiller, mijoter. Il est, il est, il est, il est, il est 10h20. Bon, on regarde le transcendant de ce côté-là. Fréquence d'appel USA-Canada. Rien de ce côté-là non plus. Je ne sais pas ce qu'il raconte. mais ils sont peut-être en train de rouler, un peu tout. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui c'est qui a laissé le robinet ouvert ? Pour obtenir la même chose, il faut que je pousse mon filtre DSP que j'ai sur le côté pour obtenir ça. Ah, là, ça change. Là, il est au maxi. Un cran de moins. Encore un de moins. Ouais, là, je suis comme d'habitude. Là, il est 14h. Je suis comme d'accord. J'en étais sûr. ... ... ... ... ... ... ... par contre il a envoyé la purée d'ailleurs jusqu'ici ça écrase un peu quand même alors leur fréquence d'appel dx raté la propage n'est pas encore monté jusque là ça fonctionne un petit peu comme une vague on va dire ça arrive d'en bas ça remonte ça monte ça monte tu connais l'activité solaire ce que l'on voit au niveau activité solaire là sur internet ok d'accord mais ça arrive comme un comme un vent là jusqu'à nous donc faut le temps de laisser arriver ça peut arriver du jour au lendemain comme comme ça peut mettre plusieurs jours avant que les grosses activités solaires nous arrive en propage ici bon il ya des sites qui explique ça très bien je fais que je fais que répéter explication que j'ai eu c'est parti vous voyez on aime même même quand c'est pas très épais ça nous arrive quand même il suffit juste de monter un peu le volume pour pour mieux entendre c'est pas français 14h45 ouais ouais c'est ça je crois qu'ils ont fait que si grec mais j'ai pas compris où voilà alors c'est le 18 quand on signe à le monde bien mais là chez moi je suis entouré enfin entouré sur eux allez la moitié peut-être les trois quarts oui les trois quarts de ce que de colline mais forcément ça bouche un peu la vue là pour le coup je suis en train de travailler en même temps sur le forum forum actif le système de de récompenses par badge comme comme sur les réseaux sociaux appareils et là du coup c'est c'est moi qui choisi les bagges à mettre à tout pour quelle occasion je les m'attends bon c'est pas très utile mais amusant après tout on est là pour s'amuser alors on doit en profiter et 73 51 les stations fréquence de la part de dandy 33 depuis le haut dupont d'aquitaine alors côté circulation sur le pont ben ça va ça roule ailleurs c'est pas ça bonne fin de journée bonne fin d'après midi à tous 73 dandy de l'utile 33 73 l'utile ça fait des lustres que je n'ai pas entendu tu m'étonnes ouais voilà je suis dans la descente du pont en plus là je pars au pro là ce coup-ci ce coup-ci jambon j'ai dit 7h30 pour le coup je suis parti 2h avant il est déjà à 16h15 et je crois que c'est pas trop c'est pas compliqué les gens plus c'est le bordel puis ils se plaignent et puis ils foutent le bordel on va pas s'en sortir je m'arrête à mérignac voilà je sors c'est quoi déjà là la sortie 11 a là où il ya le buffalo grill à mérignac voilà je sors par là et puis je suis plus très loin putain et ceux qui sont dans le sens de la montée là en bas du pont d'aquitaine et bien c'est pas compliqué ils sont tous à l'arrêt là c'est le foutu et l'autre qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'elle me fait j'en ai une qui était sur la voie de gauche là en bas avait passé devant pour atteindre pour attraper la voie de droite achi ouais en bas du pont à l'étranglement là avec ceux qui arrivent de champ lac et tout ça et eh bien forcément là ça bouche rapidement et là je vois qu'en direction de mérignac eh bien c'est bouché on est en train de s'arrêter là il faut que je rentre ce temps là mais tu fais moi je prends l'intérieur là enfin vers le sud et c'est vrai que je vais repartir bientôt parce que nous faut qu'on faut pas qu'on rentre à 10h ce soir quoi en fait c'est c'est quand même terrible Bordeaux et c'est à n'importe quel moment là 62 l'autre jour là 20h30 depuis la rocade pour aller vers l'Allemont moi je prends toujours là voilà c'était bouché jusqu'à Martigat il y avait 10 km de bouchons il y avait pas d'accident il y avait 10 km de bouchons là 20h30 mais je sais pas moi les gens ils dorment quand un chitroix coup tiens tout à l'heure là à part chez moi là j'en ai eu un ah putain j'ai eu envie de l'étrangler celui-là c'est pas compliqué bon là c'est la départementale Bergerac-Libourne bon bon moi je l'attrape à côté de Samane de Castillon voilà je l'attrape de ce côté là et j'avais une voiture devant moi à chaque fois qu'il y a des voitures qui arrivaient en sens inverse ou des voitures ou des camions qui arrivaient en sens inverse le mec il descendait à 60-50 km heure à chaque fois alors comme c'est l'heure où il y a pas mal de monde et bien t'imagines un peu ce que ça donne quoi j'ai envie de l'étrangler sur le coup là celui-là oh la vache alors je me dis que c'est moi qui c'est plus connu quoi voilà je me dis que c'est pas possible c'est le mot de roulemane c'est pas la faute bien d'autre c'est la tienne je trouve que les rends-points là c'est n'importe quoi c'est bon je sais pas peut-être que ça s'arrange un jour voilà ma mère il y a beaucoup de voitures ouais et bien je crois que ça s'arrangera dans une autre vie parce que là c'est pas gagné de toute façon on est un pays des contestataires alors déjà partant de ce principe là c'est sûr qu'on s'en sortira pas oui 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 les gens on conteste et puis moi j'habite en campagne quoi mais les gens arrivent ils habitaient à la campagne quoi et après ça râle parce que bien sûr tout le monde habite à la campagne donc tout le monde part à Bordeaux le bateau ça mouchonne et tout le monde revient le fort ça mouchonne le fort ils ne comprennent pas mais si tout le monde est arrivé là-bas quoi voilà c'est incroyable ouais ouais c'est comme ceux là qui ça aussi ça me fait gentiment rigoler ceux qui qui crient au loup face au radar et tout ce qui s'ensuit mais s'il y a autant de radars aujourd'hui mais c'est à cause de qui ? c'est à cause d'eux-mêmes parce que les gens ne feraient pas les cons sur la route ils seraient un peu plus respectueux de tout et bien il n'y aurait pas besoin de tout ça les radars ne flasheraient plus mais non au contraire il faut qu'ils pestent et en pestant en plus ils se font flasher à Thiers-Larigo ça me fait penser là il y a quelques temps ça je discutais avec deux personnes un mec et une nana bon ils étaient en train de faire leur pause et tout de ça et puis je les écoute parler et tout de ça d'ailleurs c'est comme ça que je suis rentré dans la discussion et il me dit comme ça moi je roule comme j'en ai envie je suis assez souvent à 150 je lui regarde je dis mais je ne connais pas de route qui est limitée à 150 chez nous et là il me répond on me répond c'est pas parce qu'il y a des limitations de vitesse qu'il faut forcément les respecter et 150 dans les endroits où c'est limité à 70-80 je crois qu'il y en a ils n'ont pas tout compris quoi et c'est ces gens là qui justement pestent les radars et ainsi de suite crient au scandale au soi-disant faire du fric, pompe à fric et ainsi de suite qu'ils réfléchissent un peu plus ils roulent tranquille peinard s'ils ont de la route à faire ils partent plus tôt voilà là c'est ce que je fais là j'ai 65 km de route à peu près à faire 65 km de route à faire bon je sais comment c'est au niveau circulation je suis parti 2h avant basta, terminé quoi voilà toi là il est 16h20 bon j'embauche à 17h30 bon je sais que là quand même je pense pas à moins qu'il y ait un accident et là la rocette soit complètement fermée je pense pas que qu'ils vont qu'ils vont à moins que la rocette soit fermée mais moi je pense pas que je vais y arriver là j'ai bugué parce que je suis en train de laisser passer un camion et là je sais que je suis tranquille pour arriver à l'heure quoi ben bien sûr ben bien sûr mais quelle pipelette ce dundi tu sais un peu pleine de respect et vos chiffres de François W3 tu vas gratter c'est bien je suis content moi je vais dévoiler oui le 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 affirmatif ouh le c'est ça c'est difficile moi je roule beaucoup en camp il est à quel endroit le dundi oui ah je suis à la hauteur du palais des congrès voilà je suis juste là je le dis à ma droite le palais des congrès la station Esso qui est droit devant moi que je vois pas encore d'ailleurs j'aperçois les abords du lac alors je vais te croiser ouais il y a une station qui vient de nous rejoindre sur le canal de la haute ah si ah donc tu es dans le sens intérieur moi je suis dans le sens extérieur ouais je vais sortir de vous je dirais que sur le pont d'Aquitaine donc on va se croiser ouh 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 je te vois pas encore hehehe hehehe je suis en train de alors si tu vois un mille pattes avec marqué echemar voilà écrit en vert bon c'est un étranger un espagnol que je viens de laisser passer là justement là sur la rocade de toute façon je roulerai pas plus vite pour autant donc si tu le vois je suis juste derrière oh je crois que c'est toi que je vois non pas du tout je suis encore dans la zone de voie je ne suis pas encore démarré en feu ok c'est un camion de chez Barco là que je viens de voir négatif attends il y a euh ah bah c'est vrai j'ai bouffé j'ai bouffé son QRZ j'ai repassé le micro à l'autre station qui était déjà là avec moi Hachi oui Dundee il est 73 parce que j'attends que toi et encore ça baisse là voilà les bonnes amitiés à bonne route à bientôt t'entends que moi t'entends que moi putain c'est vrai que je suis un peu plus plate il a raison l'autre station c'est un millepatt il est du côté de la zone de Bruges de la zone de fret de ce côté là quoi et puis bon comme c'est là c'est clair qu'il doit y avoir du tout petit matériel quoi c'est toi c'est ça les gens là ils se prennent des trucs des TX pas plus gros que des paquets de cigarettes et puis ça passe pas ça marche pas quoi quand je relâche le micro c'est sûr que là il va reprendre aussi sec c'est de moi que tu parles Hachi trois coups alors non effectivement c'est pas un paquet de cigarettes c'est la JFK que j'ai acheté local et j'en suis très content mais par contre j'ai un paquet de cigarettes un CRT Millenium que j'ai monté dans mon fourgon il cartonne du tonnerre de dieu ce truc avec une bonne antenne franchement j'en suis vraiment très très content ok d'accord et bien tel c'est toujours bon à savoir en plus là tu as dit le bon truc en plus avec une bonne antenne c'est vrai que ça ça fait le trois quarts du travail c'est ça mais là je module avec mon JFK donc dans le camion et derrière j'ai une bulle trucker c'est une antenne qui est marrante comme tu modules et j'ai une LED verte qui volume à l'intérieur c'est excellent ouais ouais quand t'as dit ça j'ai dit putain je vois ce que c'est quoi putain mais elles sont rares hein chez nous celle là elle existe aussi en version bain d'huile voilà il y a aussi cette version là de cette antenne je suis au niveau du HMR tu es rouge t'envois pas alors le camion bleu c'est toi ? affirme à toi dans ta diagonale gauche voilà regarde là les dusters blancs là avec l'antenne à ta gauche voilà non mais tu regardes droit devant toi en plus bon mais trop tard parce que là j'ai passé tout j'ai pas vu ah bah oui je t'ai vu en train de te peigner les cheveux avec les doigts là et foncer droit devant ah non je me peigne pas les cheveux avec les doigts oh tu t'es trompé ou alors tu regardes la télé c'est pas possible ok donc c'est pas toi le bleu j'envoie un autre bleu arriver alors dans ta diagonale gauche un duster blanc ben non je vois pas d'antenne dessus si vu ça y est je t'ai vu ah je me suis fait griller parce qu'il y a un entrée de schéma devant plus loin c'est pour ça si si ouais j'étais vu y a pas de problème les amitiés oui oui ben l'antenne elle est derrière la cabine posée sur le déflecteur sur les fixations de le déflecteur et du coup j'ai de la chance j'ai une très bonne masse et ça marche très très bien ah oui parce qu'en plus ouais le suivant le suivi que j'ai pris pour toi là avant ça c'était un vieux machin en volant quoi ah 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 j'étais assis derrière qui m'entend ah ah pour le coup hh hh il vient faire des beaux sur son siège hachi hh hh ouais ben toi justement c'est ça le toi la station qui etais avec moi juste avant là là il ne t'entendait pas et ou et le truc que je remarque très souvent du côté des routiers français c'est que l'antenne est calée entre la cabine et la remorque alors forcément c'est un peu comme si on la mettait dans une boîte de conserve alors oui je suis d'accord avec toi enregistré presque 40-50 cm au dessus donc du coup elle est calée derrière mais elle n'est pas coincée elle dépasse au dessus de tout, de la cabine, du déflecteur et de la remorque ok, il y a eu quelqu'un qui a lancé un appel, je lui repasse le micro il y a eu un break, bon, le break, 73 et les stations, 14, Oscar, Charlie, Bramont, Michel, zigzag, parapluie les 73 Michel, comment vas-tu, pour ma part je vais au pro et là j'arrive difficilement aux stations et saut sur la rocade ok, je lui retourne le micro pour qu'il t'envoie 73 il y avait avant ça une autre station là que j'ai perdue là du coup qui doit pas être loin de rendu de son QTH ok, je repasse la station à... ah bah tiens ça doit être contagieux ça parce que moi aussi là j'ai bouffé pour le coup c'est pas contagieux, c'est juste l'alcool les invités à la frustration, je sais pas s'ils m'entendent moi je le sors tout petit, tout petit, j'ai gavé de QRM électrique oui, QSL, c'est à pour ça voilà, moi c'est pareil, c'est un peu plus RP de mon côté mais ça va, c'est comestible voilà, que c'est comestible pourtant il y a un pont là, il y a un pont là là putain, il s'est foutu là putain, il s'est foutu là putain il s'est foutu là putain ouais ça s'entend, ça écrase un chou là mais ça passe bien quand même ah c'est la station de Parenpuir ça non ? oui c'est Michel, voilà c'est ça, c'est Michel ok, on avait déjà discuté un petit peu un jour où je rentrais avec mon véhicule mais justement avec mon CRT Millennium que je te parlais tout à l'heure dans mon fourgon et franchement ça passait super bien donc là je l'entends pas mais quand je serai sur le pont de l'Aquitaine il n'y aura pas de soucis mais tu as juste ça qui va tout nous péter là sur le pont le premier pont de l'Aquitaine je ne sais pas si c'est possible mais je pense qu'on va regarder voir si ce n'est pas possible de mettre d'Aquitaine collective là-dessus ça m'a déjà tenté de m'arrêter dessus je me souviens autrefois quand je suis arrivé sur Bordeaux en 87 et je me souviens là avoir vu justement des stations s'arrêter dessus rester quelques minutes comme ça et puis repartir là juste histoire de marquer le coup sur le pont il mettait le jak il mettait le warning Bonjour messieurs les amitiés de Nounours, les amitiés de Dandy 33, je suis sur le lac, là j'ai sorti les rames, j'avance tout doucement, et c'est le cas de le dire, parce que je fais un gros et c'est une vitesse, 20 km heure. Ah oui ça peut être tranquille, c'est tranquille, j'ai de la marge devant moi encore, j'ai une petite heure avant d'embaucher, enfin je sors à Mérignac quand même. Ok, moi je vais arriver au téléphone bientôt. Ok d'accord, il y a Michel derrière, il y a je l'ai encore bouffé, qui doit être en train de monter le pont d'Aquitaine, il y a encore quelqu'un d'autre aussi, mais qui doit être beaucoup plus loin là derrière maintenant, qu'on a un peu perdu. Retour du côté du pont d'Aquitaine. Ah les bons numéros, moi c'est François double 3, ça y est, j'arrive enfin à attaquer le pont d'Aquitaine, je ne sais pas si ça va aller le long, mais pour l'instant ça roule. Et ben, quel bazar ! Ben oui justement, moi j'y vois un bon côté là, c'est que pendant ce temps là, on peut moduler à fond. Bon, voilà, on en profite, la preuve, il y a tout le monde qui arrive, voilà. Voilà, il y a ta Nounours double 3 là qui vient d'arriver. Alors est-ce que c'est le Nounours que je passe qui roule en mille pattes roules ? Alors est-ce que les 73 dans la station qui m'ont envoyé le bonjour dans les lointains, Nounours, est-ce que c'est toi qui as mis le patrouge ? À Bruges ? Non, 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 moi je suis sur la porte. Non, c'est pas lui ! C'est pas lui ? C'est pas lui, c'est pas lui, il est sur Bruges ! Bon putain, alors après le Covid-19, il y a les Nounours, il faut des vaccins ! Il y a eu une épidémie, Nounours, il y en a partout ! Hé, c'est que ces bêtes-là, ça se reproduit ! Ha 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 ! Ha, je suis trois coups ! Bon, tu vas arriver à le monter ce pont d'Aquitaine ou il va falloir que je me mette devant toi et que je te tire ? Ben écoute, je suis à 15 km heure pour monter le pont d'Aquitaine, franchement, c'est pas la joie ! Ah ben tu roules toujours plus que moi ! Tout à l'heure j'ai fait un excès de vitesse à 20 km heure et c'était vraiment le cas, parce que là je suis à quoi ? Je suis à 10, enfin j'étais à 10. C'est pénible ce bourreau de merde là, on parle à une des oreilles, il y en a qui l'aiment, moi ça me saoule ! Ha, il y en a un autre ! Tiens, j'ai un portugais à côté de moi, il a quoi ? On dirait une Centego 1200, un truc comme ça, là au rétro ! Je dois lui casser les oreilles, lui casser le poste bien comme il faut là ! Ah, me voilà en haut du pont ! C'est agréable ! Ah oui, oui, je vois ça, ça passe, ça passe, ça passe ! Je suis le maître du monde ! Ah oui, là je confirme, j'en regardais le signal, le truc il a fait trois tours ! Ah, j'ai entendu quelqu'un, elle a très très QRP avec Roger Bip, les 73 la station, on est je ne sais pas combien, là sur le canal de la route, voilà, de la part de Dandy 33, à la hauteur de sortie du lac, sortie du lac, pas loin de la prochaine sortie ! Bon, j'ai du QRM, je n'entends plus, là ! Hop là, désolé, on a repris le micro en même temps ! Il y a gavé, hein ! Il y a gavé de quoi ? Il y a gavé de monde ? Il y a gavé de QRM ? Les deux je crois, non ? Moi, c'est pareil, je reçois très peu, je suis brouillé de QRM, j'entends quasiment pas les autres ! Ah, moi, ça va, j'ai un petit point de QRM, mais ça me fait du bruit dans les oreilles ! Donc, c'est un peu, par moments, c'est un petit peu compliqué, quoi ! Et puis bon, c'est vrai que j'ai le haut-parleur qui est face à la tronche, enfin, oui, face à ma tronche, le volume est un poil monté, et moi, je suis sûr d'entendre ! Ah, oui, tout à fait, ouais ! Non, non, mais toi, je t'entends super bien depuis tout à l'heure, les autres, j'ai du mal à les sortir, hein ! Ah, ben, tu m'étonnes, je pédale, je pédale, je pédale ! Ah, très bien ! Écoute, avant de te perdre, je vais te souhaiter un bon courage pour cette nuit, parce que je suis en train de redescendre dans le pont, je risque de te paumer ! Donc, bon courage pour cette nuit, prudence pour la route, et puis, à ma foi, au plaisir, je bosse vendredi, donc on se verra peut-être ! Euh, je sais pas, j'ai pas regardé mon planning ! Euh, où c'est possible ? Euh, on est quoi, là ? On est mercredi, là, je crois ! Euh, oh, oui, oui, oui ! Ah, ben, je crois que je fais vendredi, samedi, dimanche ! Oui, 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 je crois que c'est ça ! Quelque chose comme ça, oui ! Ok, ouais, puis c'est vrai que le virage de Lormont, j'ai toujours remarqué, de tout temps à jamais, dans le virage de Lormont, là, avec le pont, là, où il y a le radar, où il y a tout ça, ça a toujours été compliqué pour passer ! Ok, les bottes sur 1351, à toi, bonne route, à plus ! Ok, ça marche, pas de soucis, allez, bye-bye, courage et prudence, bye ! Merci, bye ! Michel, t'es toujours là ? Ah, je suis revenu, avec ton petit cœur ! Wow, là, ça écrase ! Là, tu pousses un peu plus, là ! Bon, alors, voilà, j'ai tout coupé, voilà, puisque c'est pareil, tu ne me fais pas un signal, d'accord ? Tu ne dois pas être très loué, là ! Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai loupé ? J'étais aussi sale, là ! Oh, si tu savais, une grande histoire d'amour ! Ah, j'ai trois coups ! Eh bien, toi, ça passe mieux comme ça ! Ah oui, là, ça passe mieux comme ça, là, il n'y a pas de problème ! Non, il y a eu d'autres stations qui sont arrivées, au moins deux, mais beaucoup trop qu'URP, là, de mon côté ! Je les ai entendu à peine à peine, et surtout le road jambique, à la fin ! D'accord, profitez ! Sur le 555, il y en a un, il m'arrive à plus 30, là ! Voilà, passion, passion ! Voilà, 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 bah tiens, tout à l'heure, ou ce matin, je ne sais plus, ou fin de matinée, enfin bon, quelque part, quelque part par là, au QERA, j'ai écouté, là, j'ai entendu les Américains passer, là, on a M, putain la vache ! Je monte en VNU sur le 555, personne, le désert ! Ah bah merde ! Du coup, je suis redescendu du côté des 40 canaux, là où c'était plus animé ! Ah ouais, 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 mais ce matin, ce matin, mais par contre, c'est un peu un bonheur, hein ! Ce matin, il y a eu l'Ukraine, un petit passé, là ! Ah ouais ? Vers quelle heure ? Euh, je sais pas, il devait être 7h, 7h30, un truc comme ça, là ! Voilà, mais alors, plus cartonne, c'est arrivé ! Putain la vache ! Ah ouais, quand même ! Remarque, au QERA, je ne suis pas sûr que j'aurais entendu, hein ! Parce que là, là, je suis complètement... J'ai une colline qui me fait un mur, là, du côté de l'Est, hein ! C'est très compliqué, moi, pour... Ben, c'est comme, je sais qu'il y a du monde sur la Dordogne, par exemple ! J'en entends aucun, hein ! Justement, à cause de ça, quoi ! Et côté Propag, c'est vrai que c'est... J'intéresse que le rebond soit bon, pour que ça me tombe dessus, quoi ! Parce que sinon, c'est niais, hein ! Ah ouais, la Division 315, un truc comme ça ! C'était l'Ukraine, petit ! Et regardez ! Parce que de mémoire, je sais, je ne savais pas ce que c'était ! Mais, euh... Ouais, l'Ukraine, hein ! Mais, alors, bien qu'un temps, c'est arrivé, c'est arrivé 8, 9, 9, tout tenu, hein ! Ah ouais, d'accord ! Putain, j'avais perçu des gyrofares bleus, dans le nointain, là, devant moi, là, qui roulent dans le même sens ! Ah, je ne le sens pas, quoi ! Pourtant, il va falloir que ça le fasse ! Euh... Jette, jette ! Ah, il ne va pas d'autres choses à faire, hein ! C'est le gros coup, là ! C'est pas bon ! Ouais, non, mais surtout que... Dans les deux gyrofares bleus que j'ai vus, il y en a un, c'est des pompiers, quoi ! Alors, je ne sais pas, j'espère, j'espère, j'espère que ça va passer ! J'aime pas embaucher à cette heure-ci, là, c'est la première fois, là, qu'ils me font le coup ! J'aime pas ça, hein ! Ah, merde ! Ouais, ouais, ça veut dire beaucoup de choses, ça ! Ah, ouais, le gros merdier ! Oh, putain ! Et pendant des années, des années, j'ai évité la rocade, là ! Putain, mais si ça devient de plus... c'est de plus en plus infernal ! C'est invivable ! Même, ils ont élargi, ça ne change rien du tout ! Vivement le contournement, là, hein ! Oh, le contournement, ça fait tout aussi longtemps que j'en entends parler, hein ! Je ne sais pas si, euh... Je ne sais pas s'ils l'ont démarré, je ne sais pas si ça se froid, hein ! Quand tu vois par où ça doit passer, c'est-à-dire dans les vignobles et tout, là, il y a des gros intérêts financiers derrière ! Ah, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Quoi que tu as de dire, ils ont bien fait ça pour le LGV aussi ! Pour eux ? Je n'ai pas compris ! Pour le LGV ! Le, le Lima, euh... Golf, euh... Victor, LGV ! Le, le, la ligne à 4 vitesses, là, qui dansait, là ! Qui passe, euh... Par, euh... Le TGV ! Merde, je ne sais pas si je m'as joué un peu ! Euh... Rive droite, là-bas ! Ah, mais, tu veux dire le TGV, non ? Non, le LGV, la ligne, la ligne grande vitesse ! Euh... Putain, ça, c'est, euh... Quoi ça s'appelle, ça, là-bas ? Amparès, c'est tout ça, là, tout ce point-là, là ! Ah, moi, à ne pas connaître ! Ah, ouais, ils ont exproprié et tout, hein ! Et, euh, ils ont, ils ont, ils ont saccagé le, le, le paysage ! Voilà, des étangs magnifiques, ils ont tout rebouché ! Ils ont foutu les maisons dans les étangs, en fait ! Un saccage, je n'ai pas compris ! Ils ont exproprié, je ne sais pas combien de propriétaires ! Ah, ouais, d'accord ! Ok, non, je ne sais pas, quoi ! Mais bon, c'est vrai que maintenant, euh, c'est con pour eux, mais euh... si, euh, si, euh, si les choses ne se font pas, et bien, euh, et bien, c'est... Pour le coup, ça risque d'être pire au niveau, au niveau infrastructure, hein ! Parce que c'est vrai que, je vois, moi, je me souviens, moi, quand j'ai passé mon, mon permis, là, en 85, putain, j'ai parlé, je ne sais pas comment, là ! Euh, en 85, euh... C'est vrai qu'on n'était pas, euh... On n'était pas débordés par, euh... Enfin, euh, qu'est-ce que je dis ? Pardon ? On n'était pas, euh, dérangés par les autoroutes ! Ah, je suis trois coups ! Il y en avait quelques-unes, mais c'était extrêmement rare ! Et heureusement qu'ils ont fait tout ça ! Parce que là, pour le coup, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh... Ce serait pas uniquement au niveau des villes que ça bouchonnerait ! Mais surtout, euh, sur tout le pays, quoi ! Hihihi ! Donc, euh, c'est vrai que c'est con pour les gens qui se font exproprier, ça, c'est clair ! Euh, là où j'habite, ça risque pas de m'arriver ! Ça, c'est déjà pas mal ! Ha, ha, ha ! Mais bon, c'est euh... Bah, tout ça pour dire, l'avantage des gens fait le désavantage des autres ! Et ça, c'est vrai que c'est... On peut pas y échapper, hein ! Mais, ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! C'était pas au courant de ce truc-là ! Le, 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 le... J'ai vu, c'est, euh... C'est, euh... La, 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 euh... Mahé ! Ils aient ! Ils ont besoin de pouvoir, hein ! Qu'ils veulent ! Ouais, mais bon... Euh... Si ça s'est pas encore fait depuis le temps... C'est que... Les intérêts financiers doivent être beaucoup trop gros, parce que qu'est-ce que t'as là sur le parcours, un truc comme ça, t'as des trucs genre Margaux et compagnie quoi, et puis là ça, des trucs comme ça, tu touches pas quoi. Mais ouais, mais ouais, je vois du côté de chez moi, écoute, on a même pas trop accès au tout à l'égo, parce qu'il y a un château à côté, et donc le tout à l'égo, il s'arrête à 200 mètres, voilà, parce qu'il y a les vignes, donc t'es obligé d'avoir une mini-station là, donc on est par rapport au tout à l'égo à cause de ces vignes. Ah mais chez moi non plus, je n'ai pas de tout à l'égo, il y en a qui sont surpris de voir qu'on paie que très peu de charges, ou d'impôts locaux, enfin bon, peu importe le nom, qu'on paie que très peu, mais on n'a pas de tout à l'égo, on n'a même pas de cantonnier, alors c'est pour dire, il doit y avoir quoi, 350, 400 habitants, c'est tout ce qu'il y a là où je suis. Donc, non, si tu ne fais pas tout par toi-même, par contre, et dans l'anecdote, là où je suis bleu, c'est que là, il n'y a pas si longtemps que ça, là, tout juste quelques mois, le câble est passé par chez nous. Ah ben alors là, je ne pensais pas qu'on le verrait un jour l'automne, donc j'ai internet par le câble à la maison. Alors là, c'est un bien endroit auquel on pensait vraiment pas que ça arriverait, c'était bien chez nous, mais pourtant, pourtant aussi. Ah oui, d'accord, je vois, moi, du temps de, quand j'étais en ADSL, il y a eu des fois, j'ai eu l'impression que c'était du 56K, puisque je me suis vu, là, au QIRA, avec le téléphone, faire des petites vidéos devant le poste, là, de une ou deux minutes, là, pour montrer qu'il a propacité ou une activité, et me retrouver avec une demi-heure de chargement après derrière ça, quoi. Oui, 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 moi, je ne m'appelle pas, ça marche pas, ok, voilà, voilà, je sais qu'il y avait la vive, mais écoute, je ne sais pas, c'est un petit grand de différence, quoi. Ah oui ? Putain, la vache, on marque, moi, déjà, c'est vrai que quand j'étais en ADSL, ça ne fonctionnait pas très bien, dès que je chargeais une vidéo sur Internet, une grosse, là, sur YouTube, ben, du coup, je le faisais le soir, et puis ça se chargeait pendant la nuit, donc le matin, c'était OK, là, par contre, c'est tout juste, si j'ai le temps de rédiger mon texte que je vais mettre avec, que ça y est, c'est déjà chargé, quoi, c'est bon, après, il y a le temps d'analyse qui doit se faire et tout, OK, bon, d'accord, mais je vois, au niveau de la rapidité de chargement, putain, là, je suis bluffé, quoi. Pour le coup, c'est moi qui ne veux plus assez vite, hein, hihihi. Des sacs et bons, que des sacs et bons, ouais, ouais, moi, j'ai pas eu, je sais pas, c'est ce que je craignais un peu aussi, tu vois, mais j'ai pas trouvé tant de différence que ça, tu vois, j'ai pas le droit à me plaindre, malgré que ça passe par le câble téléphonique, par le téléphone, du coup. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est étonnant. Maintenant, est-ce que ça a été bien fait, puisque, bon, j'ai pu discuter avec l'installateur et tout, ça, là, qui nous a tiré le câble, il m'a dit, ça, par contre, c'est très particulier, il faut que ce soit fait, les raccordements doivent se faire à un point précis, sinon, c'est le débit qui se retrouve vite divisé, quoi, et il faut qu'il aille dans une chambre exprès, là, pour pouvoir faire le raccordement et pas ailleurs. Alors, ça retrouve peut-être que, toi, de ton côté, ça va être salopé, quoi. Ah, c'est possible, que c'est possible. Très bonne question, mais là, tu veux parler de la fibre, là ? Oui, oui, de la fibre. Ouais, c'est ça, de la fibre. Ah, ouais, non, mais, au secours. Et pourtant, pourtant, il y a eu le mot de raccordement, c'est la poète de raccordement, elle était à, quoi, 10 mètres de la maison, ou 10, ouais, 10, 15 mètres de la maison. Et, écoute, pour se supposer, ça a mes gants, je trouvais que ça ramait pas mal, quoi. Je dis, la différence que j'ai... Je n'ai pas trouvé la différence entre la DSL et la DSL, et la DSL, alors, bon, je dis, putain, oui, quand même, c'est... Ouais, c'est étonnant, quand même. Non, là, ouais, effectivement, il y avait un souci, là. Là, c'est pas possible, hein. Non, parce que, tiens, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'hallucine, moi, quand je vois la vitesse avec les S20 par rapport à avant, là. C'est... C'est le jour à la nuit, hein. Ah, je suis... Je suis bientôt arrivé à la hauteur... Je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie 9. Voilà, ça... Ça commence à se débloquer, là, de mon côté. Ah, ouais, c'est ordinaire. Ah, ouais, ça passe quand même pas mal, hein. Ça passe quand même pas mal. Voilà, un signal de tête, pas mal. Oui, mais c'est normal, je pédale. Je pédale vite. Un 6-3 coups. J'ai quand même ce qu'il faut derrière, même si ça travaille qu'à la moitié, quoi. Ah, ouais, ouais. Mais là, je trappe pas, là, moi. Ah, je trappe pas, là. Ah, mais ouais, ouais, ça passe quand même pas mal. Et rappelons-moi, tu en as très le côté de l'HTV. Je viens de dire que tu l'as très levé. Et en fait, je ne sais pas quoi choisir. Alors, c'est la Wilson 5000. Voilà, bon, j'en suis... La Wilson 5000, hein. J'en suis très content. Tu as une Striker aussi qui est très bien. Je n'ai pas la référence en tête. C'est deux antennes, là. La Wilson 5000, la Striker, je ne sais plus comment. C'est deux antennes américaines. Mais par contre, côté prix, je vois, moi, pour la Wilson 5000, j'ai dû foutre quelque chose comme 110 euros, un truc comme ça, quoi. C'est... oui. Alors, la particularité de ces deux antennes, c'est qu'elles ont la self plaquée argent. Ce qui permet d'avoir un meilleur rendement, quoi. Voilà, c'est... Et oui, l'argent est meilleur producteur que le cuivre, apparemment, d'après les explications que j'ai eues. Et ce qui permet d'avoir un meilleur rendement. Et putain, je le vois dans le prix aussi. Oui, achi ! Alors, écoute... Moi, j'ai du câble, du câble... Euh... Je ne sais plus, comment c'est ce que tu arrives. Comme c'est à Caillard, voilà. J'ai récupéré du coup, un petit peu de l'arrivée. J'ai revu mon cours... J'ai revu mon cours qui était... Qu'est-ce qu'il y a là... Ah, il peut démonter. Et du coup, j'ai dû... J'ai pu récupérer... Du petit superbeur, là, debout. Donc moi, il y a 10 ou 11 mètres, je ne pouvais pas récupérer, mais voilà, c'est que l'âme est en argent, mais après c'est en cuivre. Ouais, c'est ça, l'intérieur du fil, l'intérieur est en cuivre, plus plaquage d'argent sur le fil. Voilà, c'est ça. Ouais, 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 mais j'avais récupéré. D'ailleurs, je suis sorti à la sortie 11, là où il y a le buff à le grill. Ça commence à être un petit peu compliqué. j'ai le QRM qui commence à monter un petit peu là de ce côté-ci. Je suis là au niveau de la zone industrielle, là où il y a tous les bureaux, où il y a tout ça. Alors attends je vais, voilà je tombe de ce côté là, je vais passer par dessus la rocade, alors voilà je vais pouvoir t'entendre un niveau un peu mieux. Alors là où je suis, la sortie est 11A, si je passe par dessus que je vais tout droit, je tombe sur Carrefour. Bon moi là je vais tourner avant à gauche et je serai plus très loin. Bon alors Rémi, je suis en train de te perdre là, là j'ai entendu une sortie, j'ai dit voilà c'est la seule chose que j'ai entendue. Bon je vais l'avoir d'ici, je suis persuadé, j'ai persuadé. Ouais et puis bon je sais que t'as du QRM aussi de ton côté, un chitron à coup, ouais je t'ai dit, j'ai sorti à la sortie 11A, voilà je suis presque rendu, donc je vais t'envoyer les 2073-51, merci pour m'avoir accompagné là sur la route, et je te dis à plus, à la prochaine. Oui t'as trouvé Rémi, c'est toujours votre plaisir, voilà, d'ailleurs c'est toi qui m'as fait sortir de ma mort, c'est pas le soir, hein, mais demain je suis tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Je suis tout derrière la pizette, mais bon, voilà, la journée, je suis tout derrière l'or, mais il y a eu beaucoup de temps à l'heure, voilà, il y a eu beaucoup de temps, je ne sais pas si on va se sortir, voilà, je suis un train de te dire, à bientôt, et je vois, je suis un peu. OK, merci. Et bien, ce sont 13 51 retournés, 212 au cuillère 1, et à plus, et à la prochaine.